La photographe californienne Anne Collier illustre la subtilité que peut donner un regard de femme sur les femmes. L'artiste connu pour ses réappropriations va réutiliser des photos vintage des années 60, 70, 80, toujours prises par des hommes, toujours sur un motif féminin. Partant d'une pochette de disques vintage qui a bien existé, où une Marilyn hyper-sexualisée est cadrée en close-up encore plus près que la Marilyn d'Andy Warhol, l'apport d'Anne Collier va être de calmer cette testostérone. Comment ? Eh bien, Anne Collier va apaiser l'image, tout simplement d'abord en introduisant des mains délicates qui vont faire en sorte que le visage pulpé, le visage sexy de Marilyn ne soit pas le seul objet, si l'on ose dire, de la photo. Ensuite, avec la chromie, ce n'est plus des couleurs saturées, des couleurs extrêmement attractives, presque publicitaires qui sont mises en avant, mais au contraire, une couleur atténuée, non pas sépia, mais poudrée. On a donc le corps, le charnel, mais le charnel atténué. Et puis le génie d'Anne Collier, c'est d'avoir tout simplement commencé à sortir le disque, le vinyle noir de sa pochette, parce que ce geste montre une chose, c'est que derrière l'image et derrière la pochette, il y a un contenu. Il y a de la musique, certes, avec le disque, mais de manière métaphorique, il y a quelqu'un, il y a une personne, il y a une autre dimension que simplement l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada ...